Merci merci Jésus, merci merci Jésus, merci merci Jésus de tout cœur, Seigneur. Merci merci Jésus, merci merci le roi, merci merci Jésus de tout cœur. Merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur pour ton amour, merci éternel des armées pour le souffle de vie, merci Père pour tout ce que tu permets, merci Père parce que 2017 c'est une année de restauration, une année où tu vas agir, une année de bénédiction pour tes enfants, Père aide-nous à prendre des décisions, aide-nous à prendre les bonnes décisions, aide-nous à prendre la bonne décision, de s'approcher, de s'accrocher à toi, de rester déterminé Seigneur, de rester déterminé dans cette voie-là que nous avons choisie en tant qu'enfant de Dieu, d'aider notre prochain à se rapprocher aussi de toi Seigneur, que nous fassions les choses quand tu nous le demandes Seigneur, que nous apprenions à faire ta volonté, que nous apprenions mon Dieu mon roi à écouter mon Dieu mon roi, ta parole à l'exécuter, à obéir, quand tu nous demandes d'agir, que nous ne mettions pas les choses au lendemain, que nous puissions agir maintenant Seigneur, parce que toi seul sais quand tu appelles un enfant, pourquoi est-ce qu'il doit agir à l'instant où tu l'appelles Père, que ton nom soit béni Seigneur, parce que tu es le Dieu, tu es l'éternel des armées, merci pour ton amour Papa, merci pour ton amour, aide-nous à ne pas rater la peine, aide-nous à ne pas passer à côté mon Dieu mon roi des plans que tu as pour nous, que ton nom soit béni éternel des armées pour tout ce que tu permets encore ce soir, à travers mon Dieu mon roi ce canal Seigneur que je suis, de me donner ta parole, de me donner ta parole Seigneur, les mots qu'il faut pour aider mon prochain, que ton nom soit béni éternel des armées pour tout ce que tu fais en moi à cet instant, à travers le Saint-Esprit aussi, merci pour la force que tu me donnes, la sagesse qui vient d'en haut, merci mon Dieu mon roi pour l'esprit de conseil, merci mon Dieu mon roi pour la patience, merci mon Dieu mon roi pour tout ce que tu permets mon Dieu mon roi que je sois aujourd'hui pour mon prochain, que ton nom soit béni éternel des armées, merci pour ta miséricorde Papa, merci parce que tu comprends la faiblesse de l'homme puisque c'est toi qui l'as créé, tu sais à quel point on peut être faible mais quand on tombe Seigneur tu es toujours là, tu nous relèves, que ton nom soit béni éternel des armées, pour la pitié que tu as pour tes enfants, pour l'amour, pour la miséricorde parce que tu es lent à la colère et riche en bonté, que ton nom soit béni éternel des armées, merci pour ton amour, merci pour ta patience, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, que ton nom soit béni éternel des armées pour la patience Seigneur que tu me donnes pour faire cette chose là que je fais, qui n'est pas facile Seigneur mais sans toi je sais que ce ne serait pas possible Papa, merci en tout cas pour l'amour que tu me donnes, pour ce don en tout cas que tu m'apportes dans ma vie, un plus, une clé, une lumière mon Dieu Moura pour ma vie, une délivrance Seigneur pour les autres aussi, que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais dans notre vie Père, merci, merci, merci pour tout ce que tu fais, merci parce que tu es un Dieu qui ne dort pas, merci mon Dieu Moura parce que tu es rhabillé que tu ne changes pas, merci mon Dieu Moura d'être là, merci mon Dieu Moura d'être celui qui est, merci mon Dieu Moura de changer le temps et les circonstances, merci parce que quand on s'accroche à toi, on s'approche de toi, on change, merci Père pour tout ce que tu fais, que ton nom soit béni éternel des armées pour ta protection dans notre vie, pour la santé que tu nous accordes encore aujourd'hui, que ton nom soit béni pour le temps mon Dieu Moura, Papa, pour le temps que tu es en train de changer, de transformer, pour tout le temps que tu prends pour travailler, pour que nous puissions mon Dieu Moura s'approcher de toi, s'accrocher, que ton nom soit béni Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais, que ton nom soit béni, parce que ce qu'on fait parfois ce n'est pas assez, que ton nom soit béni, merci de nous faire grandir spirituellement, merci de nous aider en tout cas à nous accrocher à ta parole Père, parce que c'est la parole qui nous fait grandir, c'est la parole qui nous fait progresser, c'est la parole qui nous connecte à toi, merci en tout cas pour ta parole Seigneur que tu nous as donné, qui est la vérité, le chemin et la vie, merci Seigneur, que ton nom soit béni, je laisse tout entre tes mains, je repousse la distraction dans le nom de Jésus Christ de Nazareth, je prends autorité sur toute domination, sur toute négativité, je sais mon Dieu Moura que par ton contrôle mon Dieu Moura, les choses vont bien se passer, que ton nom soit béni, éternel désormais, ainsi j'ai prié, Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, c'est Patsy Anzambé, j'espère que vous allez bien, que Dieu soit béni, merci à tous d'être là, gloire à Dieu, à vous aussi, bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors, en fait aujourd'hui c'est juste un rappel, mes frères, mes sœurs, c'est juste un rappel, c'est juste un rappel parce que quand on vous dit que Jésus revient bientôt, c'est-à-dire que nous-mêmes qui parlons de Dieu, même vous qui entendez cette parole-là, vous connaissez ni l'heure, ni le jour. En fait, c'est juste histoire de vous dire que, de nous dire aussi qu'il faut se préparer, il faut se préparer, et quand on dit se préparer, c'est-à-dire que t'écoutes la parole, mais tu ne fais, comment dire, tu ne prends aucune décision, t'écoutes la parole, tu vas à l'église, t'écoutes les prédications, tu as tendance à écouter ce prophète-là par rapport à ta vie, mais tu n'as toujours pas pris de décision, tu as ta propre conception par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas parce qu'on dit que la foi est personnelle que tu dois t'amuser, en fait, avec la parole de Dieu, que tu dois prendre ce qui t'arrange et laisser ce qui te dérange. En fait, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas progresser. La parole de Dieu. Le royaume des cieux appartient au violent. Le royaume des cieux appartient au violent, ça c'est dans le Matthieu, chapitre 11, verset 12. Tu dois forcer les choses. Tu dois prendre des décisions si tu veux vraiment que les choses changent dans ta vie. Tu ne peux pas prendre la Bible et la former à ta façon. Tu ne peux pas prendre la Bible et la former à ta façon. Si tu veux vraiment que ta vie évolue, il faut que tu prennes des décisions. Je voulais faire cette vidéo parce que franchement, en tant qu'être humain, parfois, on a tendance à vouloir faire notre volonté. On a tendance parfois à avoir du mal à comprendre que la vie qu'on vit là, elle peut être différente si on le veut. Elle peut être différente. Mais tout ça, en fait, c'est prendre des décisions. C'est comme quand tu es au chômage, tu te dis non, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te lever et commencer à faire des CV pour aller chercher du travail. Tu as besoin de voyager, de partir de là où tu vis. Allez, tu vas créer, tu vas tout faire pour acheter le billet, te déplacer à la gare et arriver à la destination. Tu prends des décisions. Tu prends des décisions, tu rencontres quelqu'un, tu vas voir ou pas si c'est la personne qui te faut. Tu vas prendre des décisions. Si oui ou non, vous allez continuer, tu vas prendre des décisions. Mais parfois, il y a des décisions que vous devez prendre, qu'on doit prendre qui sont maintenant. Le problème, en fait, des fois, de l'être humain, avec la peur, avec le manque de confiance, parce qu'on n'a pas la foi, parce qu'on n'est pas sûr de soi, on remet les choses au lendemain. Et le problème, c'est que quand tu remets les choses au lendemain, entre-temps, tu laisses la place à une autre personne. Tu laisses la place à l'ennemi. Tu laisses la place à la négativité. Tu repousses les choses. Et à chaque fois que tu repousses les choses, il y a une autre chose qui se ramène. Parce que ce que, en fait, le lendemain, en fait, appartient à Dieu. Ce qui se passera demain exactement, tu ne peux pas être sûr à 100% que, OK, quand je vais me lever, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a tellement de choses qui arrivent qui sont imprévues. Juste pour te montrer que non, tu n'as pas le pouvoir absolu sur le lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. C'est pour cela qu'on dit que Jésus revient bientôt, tu dois te préparer. Tu as du mal à croire en la parole de Dieu. Mais tu vois bien qu'il y a des événements qui sont racontés dans la Bible, qui se passent dans ce monde, qui devraient te démontrer que oui, effectivement, nous sommes dans la fin des temps. Le temps. Depuis que tu entends Jésus revient bientôt, tu es devenu trop relax. Tu te dis, OK, c'est que des paroles. C'est que des paroles. Mais en même temps, tu vois les miracles, tu vois des prodiges qui s'accomplissent, tu vois qu'il y a certains faits autour de toi. Tu entends des témoignages. Quelque part, c'est comme si, en fait, tu avais conscience que Dieu existe, mais tu ne prends toujours pas de décision. Je vais changer demain. Il faut que je change de mode de vie. Il faut na changer. Il faut na ticama kambwana. Mais ozozoaka, décision t'es. Jésus veut te bénir aujourd'hui. Jésus veut venir à toi aujourd'hui. Dieu veut que tu changes ta vie. Dieu a mis sa main sur toi. Il attend, en fait, une décision de ta part aujourd'hui pour qu'il puisse lâcher les bénédictions. Tu es en train de stopper les choses par le fait que tu ne veux pas évoluer, en fin de compte, à cause de la peur, parce que tu es habitué à un certain rythme de vie, à ce rythme-là. Tu es habitué à cette routine, je veux dire. Tu n'as pas conscience que les choses peuvent changer. Les choses peuvent être différentes si tu le veux vraiment. Dieu te donne la chance d'avoir une nouvelle vie, une vie qui est de bonheur, une vie de paix, une vie qui est différente que ce que tu vis là aujourd'hui. Une vie différente qui sera complètement changée, transformée, si tu as confiance, si tu crois. La parole de Dieu, c'est pour ceux qui sont perdus. La parole de Dieu, c'est pour ceux qui sont blessés. La parole de Dieu, c'est pour ceux qui fument. La parole de Dieu, c'est pour ceux qui boivent. La parole de Dieu, c'est pour ceux qui sont atteints de maladies. La parole de Dieu, c'est pour ceux qui sont désespérés. La parole de Dieu, c'est pour ceux qui ont la dépression. La parole de Dieu, c'est pour ceux qui attendent toujours le mariage. La parole de Dieu, c'est pour ceux qui ont le cœur brisé. La parole de Dieu, c'est pour les pauvres, c'est pour les orphelins. La parole de Dieu, c'est pour celui qui n'arrive pas à se faire consoler trop de déceptions amoureuses. La parole de Dieu, c'est pour celui qui a besoin d'être brisé, de connaître en fait la vérité. Que la façon dont tu vis, ce n'est pas la volonté de Dieu. La façon dont tu vis, ce n'est pas cette vie-là en fait que tu aurais dû vivre. Tu peux vivre autrement grâce à Dieu. Mais tu dois prendre des décisions. Des fois, tu as la sensation, tu sens que non, il faut que je fasse cette chose-là. Il faut que je prenne la décision. J'ai des problèmes de santé, mais je continue toujours à fumer. J'ai des problèmes de santé, je continue toujours à boire. Dans mon foyer, il se passe tellement de problèmes à cause de ce qui se passe à l'extérieur, à cause de cette vie-là que j'ai, il y a l'eau yengue, mais je n'arrive pas à prendre de décision. Je rate les opportunités à cause du fait que je suis toujours dans la distraction. Je n'arrive pas à prendre de décision, je remets les choses à demain. Je vais changer. Je changerai demain. Je prendrai des décisions. Il faut que je change, ça fait un an que tu parles comme ça. Le temps est en train de passer. Je changerai je vais prendre des décisions. Je vais changer de mode de vie, mais en attendant, les autres sont en train d'avancer. Que fais-tu de ta vie ? On n'est pas éternel sur cette terre. On n'est pas éternel. Il faut que tu prennes conscience. La parole de Dieu, elle est là pour éveiller ta conscience, ouvrir ta conscience. Elle n'est pas là que pour les chrétiens. Elle a besoin de sauver celui qui est ignorant, en fait. La parole de Dieu, elle est là pour celui qui est ignorant, pour celui qui n'a pas conscience, en fait, que sa vie doit changer, en fin de compte. Tu dois prendre la décision. Des fois, il y a des choses qui doivent se passer aujourd'hui, qui doivent se passer maintenant. Qui doivent se passer maintenant. Parce que quand tu laisses passer comme ça, tu laisses passer la chance. Tu laisses passer la chance. Les choses doivent changer aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu attends. Tu vois bien que la vie que tu as là, depuis que tu as pris cette direction, tu pars, en fait, de mal au pire, quoi. Donc, en tout cas, tu as changé, quoi. Tu as changé. Mais qu'est-ce que tu attends, je ne sais pas. Autour de toi, tu vois bien qu'il y a des gens que tu as perdus. Il y a des gens que tu as perdus. Des jeunes. Des personnes qui étaient en bonne santé. Qui sont sorties de chez eux, mais qui sont morts. Il y a eu un accident, une mauvaise nouvelle, crise cardiaque. Il y a eu un problème à l'hôpital. Un certain temps, décédé. Il y a des gens qui sortent de chez eux, mais qui, comment dire, à cause de la routine, à cause du fait de vivre, quoi. Tu as l'impression d'être éternel. Mais tout peut s'arrêter. La personne que vous êtes partie enterrée, vous êtes tous partie au cimetière, vous êtes tous partie pleurer. Est-ce que tu avais l'idée que ça allait s'arrêter pour elle? Est-ce que tu pensais qu'elle allait mourir? La personne que tu pleures jusqu'à aujourd'hui, elle est partie. Tout ça pour te rappeler que la mort est toujours là. On n'est pas éternel. Il y a des gens qui se sont levés, qui ont fait des projets. Ok, demain je vais faire ça. Mais ils n'ont pas pu le faire. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Parce que la mort les a arrêtés. Et la mort t'arrêtera, la mort m'arrêtera. Tôt ou tard, on devra tous partir de cette terre. On devra tous quitter cette terre. Qu'est-ce que tu attends pour prendre les bonnes décisions? Dieu a envie de changer ta vie. Dieu a envie de changer cette situation-là que tu vis. Mais tu ne veux pas prendre de décision. Tu attends toujours demain, demain, demain. Demain, plus tu avances et plus tu perds tes chances. Sans prendre de décision. Demain, c'est loin. C'est loin parce qu'il se passe tellement de choses entre temps. Le diable prend tes chances. Je changerai demain. Tac, il t'amène le découragement. Tu repousses ça encore. Il t'amène le découragement. Tu repousses ça encore. Il faut que tu provoques les choses. Parce que ce n'est que pour ton bien. Il faut que tu provoques les choses. Prends les décisions. Ok, je décide de suivre Dieu. Je décide de m'accrocher à la parole. Je décide de connaître, de m'approcher à une personne qui, comment dire, à un homme de Dieu, à une servante, à une servante, qu'elle puisse me guider. Parce que tu n'es pas seul, quoi. On ne peut pas connaître la parole. On ne peut pas progresser en étant seul, quoi. Dans ma cas, mon âme, en tout cas, quand tu veux évoluer, tu es obligé de te connecter à des gens qui sont au-dessus de toi, qui sont là pour t'aider, quoi. Qui sont là pour t'aider. Il faut que ta vie échange. Il faut que ta vie échange. Ce que tu vis, là, ce n'est pas la vie que Dieu avait prévue pour toi. Tu ne mérites pas ce genre de vie, là. Je t'assure, tu ne mérites pas ce genre de vie, là. Tu peux vivre mieux que ça. C'est parce que tu ne sais pas, en fait. Non seulement tu ne sais pas ce qu'il y a au-dedans de toi, mais je crois que aussi tu as été habitué à certaines paroles qui t'ont été dites, que tu ne réussiras pas, que de toute façon la vie c'est comme ça, à certaines étiquettes. Que parce que tu as fait ça, c'est normal que tu vives ça. Dieu est le Dieu de miséricorde. Peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, les choses peuvent changer. Il suffit juste de s'approcher. On ne va pas à l'église juste pour écouter les paroles. On ne va pas à l'église juste pour dire Amen. Quand on recherche Dieu, c'est parce qu'on veut un changement. On attend un miracle, on attend une réponse à nos prières. Je ne comprends pas les gens. Tu pries, mais il n'y a aucun changement dans ta vie. C'est parce que des fois tu laisses passer le temps. Tu veux te laisser aussi, comment dire, guider, c'est tout. Comme un bateau. C'est toi qui devrais tenir, en fait. C'est toi qui devrais, qui devrais, qui devrais prendre les directions. C'est toi qui dois tenir, en fait. Le volant, là, qui est sur un bateau, c'est toi qui dois avancer. C'est toi qui dois prendre la décision. Parce qu'il s'agit de ta vie, quoi. Il s'agit de ta vie. On ne va pas à l'église juste pour écouter la parole, en fin de compte. Parce qu'on doit la mettre aussi à un moment donné en pratique. Et quand tu la mets en pratique, c'est là qu'il y a des choses qui se provoquent. C'est là que Dieu ouvre les portes. C'est là que Dieu amène les opportunités. Je voulais juste te dire ça. Il faut que tu prennes des décisions. Ce n'est pas normal d'aller à l'église. Et jusqu'aujourd'hui, de continuer avec ta conception. De continuer à croire que non, c'est comme ça. C'est comme ça. La vie, elle est courte. Elle est courte. Elle passe tellement vite. Aujourd'hui, tu as un certain âge. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas pris la décision d'arrêter de fumer. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as toujours pas pris la décision d'arrêter ce mode de vie. Mais pourtant, tu vois bien que les autres, ceux que tu pointais du doigt, ont arrêté. Se sont convertis, ont cru. Ils sont en train d'évoluer par la grâce de Dieu. Ton passé, tes échecs, devraient te pousser à réussir. Devraient te pousser à aller loin. Devraient te pousser à rechercher Dieu. Je ne comprends pas. On ne va pas à l'église juste pour remplir les bancs. Ce n'est pas ça. Quand on va à l'église, vraiment, c'est que tu recherches une solution. Quand tu as besoin de la spiritualité, de la vie chrétienne, de Dieu, tu recherches Dieu. C'est parce que tu veux un changement. Tu veux être délivré de toute cette négativité, de tout ce pessimisme-là. De toutes ces paroles que les gens t'ont mis dans la tête. Que non, ça va être comme ça. Tu sais que quand tu remets les choses au lendemain, parfois, tu mets un blocage. C'est comme si tu mettais, tac, une porte condamnée. Ce qui se passera demain, tu ne sais pas. Tu as décidé, ok, demain, je vais faire ça. Tu sais que Dieu attend que tu parles. Ça fait un certain temps. À cause de la timidité, de la peur, tu remets toujours les choses au lendemain. Tu sais combien d'âmes doivent être sauvées à cause du fait que, grâce au fait que Dieu t'a mis ce don-là qu'il y a en toi. Un, tu ne te connais pas. Deux, tu te négliges. Et puis Dieu, tu sous-estimes tout ce que Dieu a mis en toi. Tu te sous-estimes, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Dieu attend que tu parles. Dieu attend que tu agisses. Dieu attend que tu décides, qu'il puisse déclencher les choses, l'anxion, afin que tu puisses ramener des âmes à la vie, afin que tu puisses attirer les gens vers lui. Tu te négliges trop. Si Dieu te préserve jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin juste que tu prennes une décision. Tu ne veux pas obéir. Tu ne veux pas obéir. Tu veux juste prendre tes propres directions. Tu es le genre de personne, tellement en fait que non, tu connais la parole, tu connais Dieu, mais tu te dis non, demain, demain, il y aura un temps pour moi. Il y a des gens qui ont leur propre conception, qui pensent que non, c'est Dieu qui va venir et qui va te prendre. Ok, c'est bon, aujourd'hui, tu vas devenir serviteur de Dieu. Aujourd'hui, c'est bon, ta vie va changer. Aujourd'hui, c'est bon, ce n'est pas forcément Dieu qui va venir. Tu dois choisir aussi. Regarde ce que dit la parole dans Deutéronome, au chapitre 30, verset 15 jusqu'à 20. Parce qu'en fait, Dieu nous demande, en fait, Dieu nous dit, j'ai mis devant vous la mort et la vie. Choisis la vie et tu seras béni. La mort, c'est le mal. La vie, c'est le bien. Dieu nous donne le choix. C'est-à-dire que toi, en fait, tu dois prendre une décision. Pour être clair, quoi. Tu dois prendre une décision. Comment ta vie peut changer s'il n'y a pas de décision ? Depuis que tu as pris ce certain mode de vie là dans lequel tu es, tu pars de pire en pire. La conception que tu avais en tant qu'enfant de Dieu, la connaissance que tu avais, elle est en train de se dégrader. Tu es en train d'oublier Dieu. Le problème, c'est que ce qu'il y a en toi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Tout ce que Dieu a mis en toi, c'est parce qu'il va l'utiliser. Et là, tu es en train de te perdre et forcément de t'éloigner de ces dons-là que Dieu a mis en toi. Tu es en train de les étouffer par cette vie là, par cette conception-là que tu as. Le diable est un menteur. Il te fait croire que tu peux prier. Il te fait croire en fait, pardon, que la conception que tu as va aussi avec la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, à un moment donné, elle nous demande à marcher comme ça tout droit. Tu dois prendre des décisions pour que Dieu agisse encore plus. Tu dois prendre des décisions. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas dire la parole, tu comprendras que par rapport à tes décisions, c'est comme ça que Dieu va pouvoir agir en toi aussi. C'est pour cela que des fois, il nous demande, quand tu es vraiment dedans, à faire des jeûnes et prières, parce que dans le jeûne et prières, il te fait des brisements. Des brisements, c'est-à-dire qu'il va te montrer que non, le défaut là que tu as, ça peut en fait nuire, non seulement à l'image de Dieu, mais ça peut aussi te créer des blocages. Ça peut te créer des blocages. Dieu va te montrer la vérité. Pour qu'il se... comment dire ? Pour qu'il se montre aussi à toi, c'est-à-dire pas montrer sa face quoi, parce que personne n'a jamais vu sa face. C'est-à-dire que pour qu'il se manifeste, pour que tu changes, pour que tu sentes un changement, tu dois aussi prendre des décisions, te débarrasser de certaines choses, de certaines habitudes, d'un certain caractère en fait quoi. Moi quand j'ai commencé, je sais que j'étais dans le faux quoi. Je parlais de Dieu, je buvais, j'étais défoncée quand je faisais mes vidéos dans ma solo à 4, il y a deux ans passé. Je fumais, Dieu, Dieu, Dieu. Mais Dieu merci, Dieu en fait m'a tellement, comment dire, a tellement travaillé en moi, j'ai eu la force de prendre des décisions, d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter l'impudicité, ce mode de vie que j'avais, malgré que je parlais de Dieu, en fait j'avais des relations de temps en temps, toujours dans l'impudicité, j'avais pas conscience que tout ça aussi, ça amenait des blocages en fait, des blocages spirituels. Et Dieu m'a fait rendre compte que non, j'ai besoin de toi, tu dois me servir, tu vas servir à ça, tu vas aider la jeunesse, il va falloir que tu parles de telle et telle chose. Dieu a permis que je traverse aussi certaines choses, pour que je puisse un jour, malgré les erreurs, dire à mon prochain que non, ce genre de vie là, pour Dieu là, il va pas adhérer à ça. Tant que tu n'es pas marié, tu ne devrais pas te donner. Parce que tant que tu connais pas sa volonté, il peut avoir même un... T'as vu un train quand il passe là, il y a plusieurs wagons quoi. T'es là, t'attends comme ça, sans savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas, tu sais pas si c'est ce train là que tu vas prendre, mais dans un train, malheureusement, il y a plusieurs wagons. T'es là, t'as pris un train qu'il fallait même pas. Et tu fais que changer, parce que le premier wagon ne te plaît pas, tu fais que changer, c'est long, c'est long. Et ton corps se fatigue, ton esprit se fatigue. Mais par la grâce de Dieu, tout ça, ce n'est que le passé. Tu avances, malgré les erreurs, c'est quelque chose qui t'a appris, et qui peut aussi t'aider, à aider ton prochain en fin de compte, qui peut aider ton prochain, pardon. Ta vie peut changer si tu le veux. Ta vie peut changer si tu le veux. Il est temps que tu prennes des décisions. T'es resté trop longtemps malheureuse, t'es resté trop longtemps malheureuse, quoi. T'es resté trop longtemps malheureuse. T'es pas obligé d'être une star, pour que, comment dire, t'es pas obligé, comment t'expliquer ce que je veux dire ? Aujourd'hui, si tu peux influencer les gens, t'es pas obligé d'être une star internationale, t'es pas obligé d'être connu, d'avoir je ne sais pas combien de milliards de vues. Parce qu'à partir du moment où Dieu t'a donné un don, Dieu ne regarde pas les vues. Dieu, il donne ce qu'il a mis en toi. Il sait qu'une parole, un mot, une phrase, peut soulager. Il y a peut-être aujourd'hui quelqu'un qui va mourir, toi, tu ne sais pas. Mais le fait que tu aies dit un mot, que tu aies utilisé ce qu'il est en toi, tu as sauvé cette personne-là. Tu as exploité ce que Dieu a mis en toi. Tu te négliges trop. Tu te négliges trop. Tu sais depuis combien, ça fait combien d'années que Dieu a besoin de toi. Tu ne prends pas de décisions. Tu remets toujours au lendemain. Tu es le genre de personne qui ne veut pas prendre de décisions. Tu es le genre de personne en fait qui veut subir. Genre tu es sado quoi. Sado mazo, n'aimité comment on dit ça. Mais tu aimes prendre des coups, des coups, des coups, des coups, tu pars au Kominasuka et tu te dis, Zambé, je suis là. N'attends pas, n'attends pas qu'un malheur t'arrive. N'attends pas que les obstacles s'enchaînent, que tu sois fatigué, tu peux craquer, aller te suicider. Alors que non, il y a eu un moment donné, il fallait que tu prennes une décision. Le diable t'a attaqué dans la faiblesse, dans la déception. Ah Dieu, ah Dieu m'a abandonné, Dieu ceci, Dieu cela, tu n'as pas pris la décision au moment où il le fallait. Au moment où Dieu a posé sa main, toi tu ne l'as pas attrapé. Tu n'as pas pris la décision en fin de compte. Tu as raté le coach quoi. Quand on te tend la perche, il faut savoir la saisir. Il faut savoir la saisir. Tu dois prendre des décisions, c'est tout ce que je voulais te dire. Je ne vais pas faire une longue vidéo, parce que le message il est clair quoi. Tu dois prendre une décision, tu connais la parole de Dieu, pourquoi tu ne prends pas de décision ? Est-ce que tu trouves normal qu'en tant que personne qui connaisse la parole, que ta vie soit comme ça ? Fais un peu le bilan aussi sur ta vie, sans parler des relations, sans parler, comment dire, du fait que tu sois marié ou pas, ce n'est pas ça. Mais est-ce que c'est normal que tu te sentes comme ça ? Est-ce que c'est normal que tu vives ce genre de vie là, quand tu connais Dieu ? Je ne comprends pas. Tu dois prendre une décision. Parce que 1, tu peux craquer. A cause de cette vie là que tu as aujourd'hui, le fait que tu ne veux pas prendre de décision, tu peux craquer. De 2, tu vas faire le tour du quartier. Tu sais ce que ça veut dire ? Tu ne peux pas prendre de décision. Tu connais Dieu, tu sais que l'impudicité c'est mauvais. Mais tu continues à vivre de cette façon-là. Tu dois prendre une décision. Tu vis en couple. Tu sais que le fait de vivre dans l'impudicité tant que vous n'êtes pas marié, tu sais que c'est mauvais. Tu ne veux pas prendre de décision. Comment tu peux te donner autant tant que vous n'êtes pas marié ? Comment la personne va aller se présenter dans ta famille si déjà tu t'es donné à 200% même ? Il a déjà tout découvert. Comment est-ce qu'il va prendre le courage ? Comment il va prendre le courage d'aller se présenter dans ta famille ? Tu te donnes tellement. Et qui te dit que c'est la personne de ta vie ? Imaginez qu'après tu te rends compte que le caractère là ce n'est pas du tout celui qui s'assemble avec le mien. La conception qu'il a ne s'assemble pas avec la mienne. Tu dois prendre des décisions. Dieu a besoin d'agir dans ta vie. Tu dois prendre des décisions. Il y a des décisions qui ne se remettent pas au lendemain parce que quand tu attends, beaucoup sont morts à cause du fait d'avoir attendu, d'avoir remis les choses au lendemain. D'autres sont décédés. D'autres ont craqué. N'étaient peut-être pas avec la bonne personne. N'étaient peut-être pas à la bonne place. Mais ne veulent pas prendre des décisions. C'est pour ça que tu rencontres toutes ces choses-là. Tu ne veux pas prendre conscience. La parole de Dieu elle est là pour te donner la conscience. Mais tu ne veux pas la vérité. Tu ne veux pas accepter que non. Il est temps que les choses changent. Tu as un certain âge. Les cheveux gris te rappellent que non. Ok, tu es arrivé à un âge ou non que non. Les choses doivent changer. Que tu le veuilles ou pas. Tu es arrivé à 40 ans. Tu es toujours dans la même situation. Tu n'as toujours pas pris de décision. Mais pourtant tu connais la parole de Dieu. On te dit choisis la mort ou la vie. Choisis la vie tu seras béni. C'est tout. Tu veux que les choses changent. Choisis Dieu quoi. En fait. Ne veux pas à l'église juste pour prétendre que tu es chrétienne quoi. Ou chrétien. Ne veux pas à l'église juste pour te montrer. Ne veux pas à l'église juste pour te faire du bien. Ne veux pas à l'église juste pour comment dire prouver quoi. Ce n'est pas ça. Tu dois prendre des décisions sincèrement. Ça fait longtemps que tu vas à l'église et tu n'es toujours pas baptisé. Ça fait longtemps que tu es à l'église et tu n'es toujours pas converti. Tu n'as même pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est bizarre quand même. Tu es toujours au niveau au même stade de vie dont tu trouves ça normal. Amen. Alléluia. Tu chantes tes louanges. Tu danses. Bah. Tu as chauffé quoi dans l'église là. Mais quand tu es rentré chez toi tu as toujours le même souci le même problème. Tu n'as toujours pas pris la décision. Dieu il a besoin de toi. Il ne t'a pas créé pour rien. Tu as été créé par lui et pour lui. Tu dois le servir. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Quand Dieu laisse le temps comme ça Oh Jésus reviens mais toi tu sens que non c'est que des paroles. Il te laisse le temps. Il ne veut pas que le diable prenne tous ses enfants. Il te laisse le temps. Prends les décisions. Tu le connais. Tu écoutes la parole. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent. Pardon. Prends les décisions. Ouzamu t'a pas senti ma. Donc tu ne prends pas de décision. Tu es mélangé. Le samedi tu sors. Le dimanche tu vas en boîte. Ça fait deux ans. Le samedi tu sors. Le dimanche tu vas à l'église. Le samedi tu sors. Le dimanche tu vas à l'église. Tu es entre deux mondes quoi. Un pied dedans. Un pied dehors. Mais on ne peut servir de maître. Et à un moment donné il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. C'est quel genre de personne que tu vois qui est dans la distraction et qui est dans le monde mais tu vois que sa vie elle est en train d'évoluer. Ça c'est le diable. Une illusion. Mais ça ne va pas durer. Parce que sans Dieu tout ce que tu fais est en vain en fait. Ça va s'arrêter en plein chemin. Il y a quelque chose que le diable te fait croire que c'est comme ça ça va rester comme ça c'est pas vrai. Il est en train de te perdre en fait. Il t'amène à ta propre paire. Tu dois prendre des décisions. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Il a fallu que je prenne des décisions. Les vidéos que je fais aujourd'hui d'autres aiment d'autres aiment pas. Gloire à Dieu quoi. Mais j'ai dû prendre des décisions pour faire les vidéos. Je ne savais pas qu'en parlant les gens allaient être attirés. Les gens comment dire allaient m'encourager. Les gens allaient être touchés. C'est ça le plus important. Mais j'ai pris la décision. Tu dois prendre une décision. Tu dois bannir la timidité. La timidité te fait faux bon quoi. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. La timidité c'est ton propre ennemi. Ce n'est pas forcément les gens. Ce n'est pas la jalousie. Ce n'est pas comment dire le faux esprit ou accusé ou en tout cas non tu es ton propre blocage en fin de compte. Tu n'arrives pas à prendre de décision. La timidité n'est pas de Dieu. Aujourd'hui tu dois faire des choses t'il et l'autre. Tu n'as toujours pas pris de décision. Tu ne t'es pas levé. Tu n'as pas compris en fait que cette chose là qu'il y a en toi et tout ce que Dieu a mis en toi une seule chose qui vient du diable. Tout cela tout ce que Dieu a mis en toi ce sac là par la timidité écrasée. Ta vie est toujours la même. Dieu t'avait demandé va te présenter là-bas. Tu as remis ça au lendemain. La peur tu ne te sens pas capable. C'est impossible. Dieu met tellement en nous. C'est pour ça que dans sa parole il dit je vous ai tout donné. Tout est en toi. Si tu ne changes pas c'est à cause de toi c'est parce que tu ne prends pas la décision. Tu ne prends pas les bonnes décisions. Tu veux rester le même. du genre Rabi je ne changerai pas. Mais ça doit changer. Ça doit changer. Tu ne peux dans une ville placée sur une montagne ne peut rester cachée en fin de compte. Tu es une lumière. Tu ne peux pas rester cachée. Il d'ose un mec s'insiste. Tu ne peux pas rester cachée. Tu dois prendre des décisions. Ce n'est pas normal que tu connaisses Dieu mais que tu ne t'approches pas un peu plus de lui chaque jour. Tu dois prendre des décisions. Dieu te demande de prier des fois tu laisses ça. Oh non je prierai après. On fait trop les choses des fois par sentiment par émotion par sens. Donc c'est-à-dire tu fais ce que tu veux en fait quoi. Tu as du mal à te connecter à cet esprit-là qui te parle l'esprit de Dieu le Saint-Esprit quoi. Des fois il nous parle mais on ignore quoi. Non ne lui parle pas comme ça. Tu ne devrais pas agir ainsi. Non ne fais pas ça. Va dans ta chambre va prier. Alors plus tard papa tu regardes la télé Jésus revient bientôt le jour où il reviendra vaudrait mieux qu'il te voie en train de prier plutôt que de regarder la télé. Que la distraction ne te ment pas. Il y a un temps pour tout en fait. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il faut que tu prennes une décision. Parce que quand tu entends la parole de Dieu ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu est en train de t'appeler. Dieu veut que tu prennes des décisions. C'est tout ce que je voulais te dire. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tu regardes cette vidéo gloire à Dieu que Dieu te touche à travers ses mots alors. Si ce n'est pas assez dans la parole regarde bien dans Deutéronome au chapitre 30 tu lis du verset 15 jusqu'à 20 et tu vas comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent simplement à écouter mais ils ne veulent pas changer ils ne veulent pas prendre de décision. Et bon les gens sont à Facebook imagine tu regardes les lives il y a attend oh Dieu donne aussi un esprit d'indépendance ça veut dire que tu dois prendre des décisions. Quand tu viens sur cette terre c'est pour grandir grandir tu dois prendre des décisions. Tu ne peux pas rester un bébé toute ta vie. Avoir ce raisonnement là penser que la façon dont tu vis là c'est comme ça que ça va être c'est comme ça que ça doit être c'est comme ça que je dois vivre tu penses que tu es dans la bonne direction. Mensonge. Mensonge. Depuis que tu es dans ce genre de vie là beaucoup de gens se sont éloignés de toi. Les gens de personnes qui te fréquentent sont en train de t'induire en erreur. Pour dire la vérité. Tu as du mal à prendre pardon des décisions même en amitié. Même en amitié. Tu ne traînes pas forcément avec les bonnes personnes. Tu as l'impression le fait que vous ayez les mêmes délires ça vous crée en fait des certaines affinités mais en fin de compte elles sont en train de t'enfoncer sans le savoir. Ils sont en train de t'enfoncer. Mais un jour vu que tu es une personne en fait qui aime les conséquences plutôt que les conseils j'espère qu'il ne sera pas trop tard qu'au niveau de ta santé ça ira toujours. Au niveau de ton esprit que tu ne seras pas à un poids ou non que tu es en train de craquer. Heureusement que Dieu change le temps les circonstances. Approche-toi tant qu'il est temps. L'obiezat a bissauté. Il ne faut pas faire semblant comme si tu tenais ta vie entre tes mains. Ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui met stop. C'est lui l'alpha c'est lui l'oméga. Si ça s'arrête aujourd'hui où est-ce que tu iras? Est-ce que tu sais? Où est-ce que tu iras? Tu es conscient tu es consciente tu connais la parole de Dieu tu sais que cette façon de vivre là elle n'est pas elle n'est pas saine quoi si je puis dire. pourquoi tu ne prends pas de décision? Tu trouves ça normal tu viens de l'église me balamore pas dès que tu rends dans ta voiture musique à mon kilé. Où est l'onction? Que fais-tu de l'esprit de Dieu? Tu l'écrases quoi. Laisse-moi te dire la vérité. Tu mélanges tout. Tu pars dans une direction. Tu ne sais pas tout ce que tu es en train de créer quoi. Tout ce que tu es en train d'influencer. Tu es dans comment dire voilà comme je disais tout à l'heure. Tu es entre deux mondes quoi. Il faut faire un choix parce que dans le chemin dans lequel tu vas avancer tu vas pouvoir comment dire progresser. Ce n'est pas parce que tu as deux pieds que tu dois être dans deux chemins. Comment tu vas avancer? Au bout d'un moment les chemins vont s'écarter. Tu vas faire comment? Il faut que tu restes que tu prennes une direction tu prennes une direction quoi et que tu avances parce qu'il est temps que tu avances quoi. Ça fait des années on t'écoute mais tu es toujours dans le même style de vie. Tu perds les gens qui t'aiment à cause du fait que tu ne prends pas de décision. Prends des décisions mon frère. Prends des décisions ma soeur. C'est tout ce que je voulais te dire. N'oublie pas de lire là ce chapitre de Théronome 30 15 à 20. Je ne vais pas le lire parce que c'est vrai que c'est long mais je pense qu'il faut faire aussi des efforts. Tu veux que les choses changent tu dois prendre des décisions tu dois faire des efforts en fin de compte. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Non. Ce n'est pas dans le mauvais sens que je dis ça. Ce n'est pas dans le mauvais sens que je dis ça M. Benz Alpaga. Non. Ce n'est pas comme on a Banduki partout. Donc ce n'est pas du tout ça. Ne vous inquiétez pas. Banduki les ans n'ont pas de négativité. Parce que quand tu n'avances pas Isaac a Banduki Isaac a esprit Naïo Comment est-ce que comment dire comment est-ce que tu raisonne parce que les pensées font que les actions aussi les pensées vont avec les actions. Quand tu es quelqu'un qui pense bien forcément tu vas agir bien. Mais si tu es quelqu'un de démoralisé de pessimiste de négatif comment tu vas faire déjà pour te lever pour te dire ok aujourd'hui quand je vais faire ça je sais que ça va marcher parce que ce que tu dis c'est ce qui va se faire en fait. C'est ce qui va se faire mais spirituellement pour dire la vérité quand tu es un croyant quand tu es quelqu'un qui a un don tellement puissant tu peux voir aussi Banduki parce qu'il y a le visible et l'invisible mais c'est pas tout le monde qui le comprend. Il y a des choses que les gens voient et d'autres il y a des gens qui voient des choses et d'autres qui ne voient pas. Peut-être que moi quand je parle de Banduki tu ne comprends pas mais moi ce que j'ai vu peut-être que tu ne l'as pas vu. Donc de ce côté-là je ne peux pas trop développer. Je ne peux pas trop développer parce que peut-être que d'autres personnes ne comprendront pas. Comment ça elle voit ça ? Il y a des choses qu'on ne sait pas encore comment dire que moi même temps je ne comprends pas je ne préfère pas en parler mais c'est une réalité ça existe quoi. C'est pour ça que peut-être de temps en temps je dis ce mot-là mais je ne focalise pas en fait mon esprit dessus. Dieu merci. Je m'accroche à Dieu et je sais que tout ce qui est comment dire tout ce que je n'arrive pas à comprendre petit à petit par la connexion par les connexions que Dieu m'apporte j'arrive à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que il se peut pour un enfant de Dieu de voir des choses comme ça d'avoir des visions d'avoir des choses comme ça en face de toi ? Parce que quand tu es un enfant de Dieu comme on dit si tu ne rencontres pas le diable devant toi c'est qu'on est de l'autre côté ou en un côté. Parce que moi je n'ai pas demandé à voir ces choses-là que j'ai vues durant la nuit je n'ai pas demandé. C'est pour ça que je prends conscience que ça existe et que des fois je dois en parler parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas à cause de ces choses-là qu'ils voient la nuit. Ça c'est une réalité. Mais il y a des gens qui ne pourront pas comprendre cette chose-là donc je ne vais pas parler de ça pour le moment mais si j'en parle c'est parce que ça existe. Les prières de combat les versets de combat ce n'est pas pour rien qu'ils existent. Quand Dieu dit dans sa parole que l'ange de l'éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu et les délivrent de danger ce n'est pas pour rien. Est-ce que tu vas le voir l'ange ? Tu ne le vois pas. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit ça ? C'est qu'il se passe des choses autour de toi. Non on ne sait pas. On n'a pas conscience de ça. Mais s'il y a un ange c'est qu'il doit avoir des démons. Bah des démons bandouk. Moi ce que j'ai bu je sais que non. il se passe des choses. Mais Dieu sait qu'un jour je parlerai de ça. Mais je pense que j'ai besoin aussi de grandir spirituellement forcément. De comprendre les choses que je vis pour mieux parler pour que ce soit comment dire ça va être fluide quoi. Je ne vais pas parler d'une chose hé l'élément indoké après. Il faut pouvoir l'expliquer pourquoi cette chose là comment ça ça vient de pourquoi comme ça comme ça donc voilà. Que Dieu vous bénisse quoi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup ma soeur Klaou Nobs. C'est une vérité. C'est une vérité. Je te promets que moi quand j'ai vu ça de ma de Anyway il y a des choses qui peuvent t'arrêter mais bon bref quoi tu vois quand tu t'accroches à Dieu Dieu te donne la paix Dieu te rassure petit à petit tu es délivré de certaines choses que tu ne comprenais pas comment se fait-il que non j'ai choisi de dire la vérité j'ai choisi de parler de Dieu mais comment se fait-il que Dieu a permis que je voie cette créature là cette chose là pourquoi qu'est-ce qui se passe depuis que je parle je sens des choses mais laisse tomber mais ceux qui savent les enfants de Dieu connaissent ces choses là pasteur c'est des choses qui existent en réalité mais voilà je n'en fais pas une obsession moi l'essentiel c'est la vérité c'est la parole de Dieu c'est juste de te dire qu'en fait tu dois prendre une décision anyway tu dois prendre une décision si tu veux que ta vie change quoi on est jeune on est tellement insouciant tu dois continuer qu'on connait pas on mélange tout et la parole de Dieu et nos vies et notre conception avec tout ce qu'on a vécu dans le passé on pense que je ne sais pas on mélange tellement tout on mélange tellement tout mais à un moment donné tu dois faire le tri avec tes pensées et la parole de Dieu tu ne peux pas retirer des choses de la parole de Dieu tu ne peux pas rajouter des choses de la parole de Dieu la parole de Dieu c'est la parole de Dieu que Dieu vous bénisse tous en tout cas merci d'avoir suivi le live mon frère Sadbabs sois béni ma soeur Ginette aussi mon frère Evan Kim Luquietto bonsoir ma soeur Shela Mboyo juste vous informer pour les gens en fait qui sont sur mon Facebook de temps en temps il faut savoir faire le tri comme je dis il faut savoir prendre des décisions il y a des gens des fois tu fais les choses tu vois que non vous êtes amis mais en fait elle n'adhère pas trop au concept ou il n'adhère pas trop au concept je t'efface dans ma liste d'amis Dieu c'est dans l'attente une liste d'attente il y a au moins 800 et quelques personnes donc quand je vois franchement qu'il y a une personne qui n'est pas trop d'accord avec le concept qui ne croit pas qui va venir essayer de dire ça j'ai pas le temps d'arriver en fait là j'ai plus le temps de venir parler avec les gens d'essayer d'expliquer comment pourquoi elle est appelée à évangéliser à exhorter à aider à aider le but c'est d'aider c'est pas de se montrer forcément le but c'est d'aider quoi donc quand je vois que non t'es sur mon facebook mais à mon compte non à moi j'ai plus le temps pour ça que moi si je te réponde indirectement parce que quelque part quand je fais ça c'est que non péché au lieu de prier pour toi je suis en train de t'attaquer aussi parce que tu m'as attaqué si tu vois que tu n'es plus sur mon facebook c'est que j'ai senti que non tu n'es pas d'accord tu n'as pas compris il regarde de coeur si j'aurais voulu être une star je m'habillerais déjà de différent pour faire polémique sur facebook il faut enlever les habits mais si je me garde je me préserve déjà mon image c'est que je respecte cette personne de qui je parle qui est Dieu mais si je vois que tu n'es pas dans mon concept franchement je fais le tri il y a tellement de personnes qui veulent rentrer dans mon facebook qui me laissent des méchats ton facebook il est bloqué ton facebook il est bloqué et quand je vois que toi par derrière t'es dans mon facebook mais en fin de compte aux aranos d'accord t'es bye bye je fais le tri de temps en temps je fais le tri si je vois que c'est chelou ce que t'écris et que je sens que non franchement ça c'est tu parles de moi quoi t'es venu d'un côté t'as commenté une vidéo et donc Naza Mael tu ne seras pas dans ce facebook si je vois que tu ne me soutiens pas soit tu aimes Dieu soit tu n'aimes pas Dieu soit tu comprends la parole soit tu ne comprends pas la parole tu ne vas pas me juger me critiquer parce que je parle de Dieu il ne make sense parce que je suis un être humain aujourd'hui on n'est plus au temps où c'est que les pasteurs qui prêchent pour dire la vérité on est dans le temps où Dieu a mis a répandu son esprit sur toute personne en fait les enfants les filles les fils les vieillards il dépose son saint esprit pour que les gens puissent prophétiser on est dans un temps où les choses sont en train de s'accélérer parce que quand on dit Jésus revient bientôt il y a tellement d'âmes qui doivent être sauvées que Dieu il n'a plus le temps de choisir que les pasteurs que les prophètes que les gens que non ça là va théorie non Dieu va poser son esprit grâce à la parole tu vas parler tu vas comprendre que c'est la vérité je veux que tu sois sauvée je suis obligé de parler par rapport à ce que j'ai compris le peu de connaissances que j'ai qui va s'accroître parce que Dieu fait évoluer je suis obligé de parler je ne vais pas attendre demain un an on a zélanane on a connaissance je vais parler et si tu n'arrives toujours pas à comprendre et si de temps en temps je vois des attaques je ne vais pas te bloquer parce que quelque part un jour par la grâce de Dieu le message que je ferai un jour peut t'aider je ne vais pas te bloquer je ne vais plus te bloquer les gens je vais juste t'enlever et ramener une personne qui va m'aider qui va me pousser qui va me dire je suis en train de prier pour toi que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse donc voilà quand tu as l'opportunité de faire les choses fais-le n'attends pas le lendemain parce que tu ne sais pas ce que ça crée au fond de toi quand tu cherches des fois des délivrances à travers le fait de prendre une décision tu as la délivrance tu ne sens pas des fois tu te sens tellement étouffée parce que t'as envie de faire quelque chose mais donc le fait que tu ne le fasses pas est au pésé et le jour où tu vas te décider tu vas te sentir soulagée parce que tu as pris la décision et ça c'est une délivrance le fait de se sentir soulagée t'as enlevé ce poids là oh j'y arrive pas je peux pas comment tu peux savoir que tu ne vas pas y arriver si tu n'as même pas essayé tu veux que ta vie change prends la décision rapproche toi de Dieu essaye de te détacher d'un certain passé d'un certain mode de vie on l'a tous fait il y a un temps pour tout on a été jeune c'est bon tu es en train de grandir je ne sais pas il faut qu'à un moment donné voilà quoi un déclic doit se faire un changement doit se faire un changement doit se faire Dieu veut agir mais tu dois juste essayer de prendre des décisions enfin tu dois prendre des décisions en fin de compte ça c'est une réalité aujourd'hui franchement j'avais pas trop envie de parler j'ai fait des émissions j'ai fait des lèvres je me suis dit non je laisse le temps aux gens mais en fait il y a quelque chose qui m'a dit non il faut que tu parles c'est comme si t'as quelque chose et tu dis non vas-y reviens c'est comme si une personne vient te dire est-ce que tu peux me rendre un service tu sais que tu peux lui rendre le service mais tu veux pas tu lui dis reviens demain c'est aujourd'hui parce qu'il y a peut-être une personne qui a besoin de comprendre d'entendre qu'elle doit prendre ou il doit prendre une décision en fin de compte tu vis dans un calvaire tu vis dans une situation aujourd'hui mais c'est juste parce que tu n'arrives pas à prendre de décision tu remets les choses au lendemain le salaire du péché c'est la mort ne pas obéir ne pas prendre des décisions parfois quand t'as un enfant de Dieu c'est la désobéissance le salaire du péché c'est la mort et la mort forcément c'est pas que physique c'est spirituel il peut se passer beaucoup de choses au mon abat il se passe quelque chose au lé la colère de Dieu Dieu veut que tu agisses ce qu'il a mis en toi c'est pas pour le monde c'est pas pour que le monde vienne t'acclamer les approbations c'est parce que tu dois le servir pour sauver des hommes pas pour les faire tomber les hommes et toutes ces femmes anyway que Dieu vous bénisse moi je vous laisse n'oubliez pas Deutéronome 30 verset 15 à 20 c'est aujourd'hui que ça doit se faire c'est aujourd'hui parce que si je lis en fait dans la parole ce qui est écrit que je te lis ce verset là que j'ai eu ma tangue elle a eu un verset quoi tu vois regarde ce que dit Dieu voilà verset 30 de 15 à 20 regarde aujourd'hui ce qu'il dit ça c'est donc Deutéronome 30 au verset 19 j'en prends aujourd'hui un témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité j'en prends aujourd'hui un témoin contre vous et le ciel aujourd'hui regarde ce que Dieu dit dans le verset 16 c'est toujours dans Deutéronome 30 verset 16 car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel Dieu te demande de prendre une décision il n'y a pas de hasard dans la vie d'un chrétien tu connais Dieu c'est terminé c'est terminé ça là je parle de Dieu on n'a plus le temps Jésus revient bientôt mais quand on ne sait pas Dieu nous laisse le temps ne pense pas que ça fait 2000 ans il dit ça mais 2000 ans pour Dieu tu ne sais pas combien ça fait de jours en fin de compte tu ne sais pas regarde ce qu'il nous dit dans le verset 16 car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu de marcher dans ses voies tu dois prendre des décisions et d'observer ses commandements ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession Dieu veut te bénir en fin de compte c'est pour ça franchement que Dieu soit béni pour le message que j'ai il n'y a pas de hasard Dieu veut te bénir il faut juste que tu prennes des décisions c'est ça quoi il faut juste que tu prennes des décisions merci beaucoup mon frère Pierre merci beaucoup en tout cas soyez bénis merci beaucoup ma soeur Rita Castello mon frère Fabrice ah la vidéo bug c'est sûrement la connexion je suis vraiment désolée donc merci à tous d'avoir suivi je suis fatiguée je vous dis à très bientôt alors Naomi la golden j'espère que ça va j'espère que ça va ma soeur Angèle Pierre j'espère que ça va Laurence Obriche en tout cas salut merci beaucoup Jacques Ombolo le Seigneur que Dieu te bénisse je vous salue je suis fatiguée c'est vendredi on est tous fatigués ah trésor Versace aspect toujours que Dieu te bénisse à très bientôt à tous désolé à ceux que j'ai oublié merci d'avoir suivi le live et merci à ceux qui vont le partager soyez bénis parce que cette vidéo elle peut aider quelqu'un il est temps de prendre des décisions